Voici maintenant la troisième strophe. Passons à l'étude de la troisième strophe. J'avais tout à l'heure dans la vidéo précisé qu'il y avait une opposition entre les articles définis comme l'est, le, du, qui est de plus le, pardon, c'est ce qu'on appelle une contraction. Et de l'autre côté, parce que je l'ai signalé en jaune fluo ici, l'article indéfini 1, un cœur qui s'applique systématiquement à un élément humain, alors que le reste, c'est plutôt des éléments qui sont des repères. Donc, voilà, cette opposition entre l'article défini et l'article indéfini, elle est assez significative. On voit par exemple que les sons, les parfums font partie du domaine de l'expérience, on n'y échappe pas, à moins d'être privé par un handicap quelconque. Le violon nous renvoie la musique, le ciel c'est l'élément par excellence qui couvre tout ça. Le soleil, on devine Apollon derrière, ou des dieux, voilà, il nous reste le passé. Vous voyez que tout ça, ce sont des éléments qui sont des généralités, des symboles, ou des données universelles qui concernent tout le monde. Un cœur nous renvoie à un cœur parmi d'autres, à l'incertitude, à l'instabilité, à l'insatisfaction fondamentale des humains au milieu de ces éléments. Si on va plus loin, on peut évoquer un poème qu'il va falloir lire, vous êtes obligés, puisqu'il porte le titre de ce sur quoi nous travaillons, qui s'appelle « Correspondance ». Voici les quatre premiers vers de ce poème. On y lit que la nature est un temple, où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Je crois d'ailleurs que j'ai fait une faute de lecture, qu'il observe avec. Il faut que je fasse la liaison et du coup que je prononce le « e » mais. Donc vous voyez qu'on a l'opposition entre l'idée de la stabilité des piliers et de l'autre côté, du passage de l'homme avec toutes ses failles et ses incertitudes. Voilà, donc on retrouve dans ce texte cette opposition entre ces deux éléments. J'avais également relevé, dans la rime par exemple, deux relatives, le sang qui se fige, un cœur qu'on afflige. L'affliction d'un côté, le sentiment, le mouvement de tristesse. De l'autre côté, au contraire, l'immobilisation. Ça nous renvoie aussi à cette idée de quelque chose qui, d'un côté, est dénué de mouvements et de l'autre, au contraire, qui est dans un trop-plein de mouvements. On retrouve ces parallélismes à travers une position, vous voyez, d'adjectifs. Vaste et noir, triste et beau. Vous remarquerez qu'à chaque fois, ce sont des monosyllables. Vaste et noir, il y a trois syllabes. Triste et beau, trois syllabes. Et puis, la seule coordination nous renvoie, là aussi, à d'un côté, l'immensité et de l'autre côté, la tristesse. Voilà. On avait également repéré ces parallélismes, vous voyez, on les avait soulignés ici, le néant, la mort et l'infini. Et de l'autre côté, la mélancolie et les sentiments qui sont associés, au contraire, à la finitude. On oppose l'infini à la finitude. L'infini, les éléments, les choses qui ne sont pas humaines, si vous préférez. Et de l'autre côté, ce qui concerne les humains, c'est-à-dire la finitude, le fait d'être mortel, d'avoir une existence limitée dans le temps, etc., etc., qui s'associe aussi au fait qu'on éprouve des sentiments et de la mélancolie. Alors, dans le néant, la mort et l'infini, on en est débarrassé. Mais à quel prix ? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On avait remarqué que le cœur tendre semble désigné par métonymie. Le poète. On pourrait aussi parler d'un nipalage. Bon, peu importe. L'important, c'est de repérer comment ça fonctionne. L'évocation de la tendresse et du cœur tendre nous renvoie, une fois de plus, à l'évocation de cette fois-ci vraiment explicite du sentiment amoureux, c'est-à-dire le sentiment qu'on éprouve à l'égard d'un autre, qu'on aime. Ce qui nous laisse deviner qu'une histoire se raconte d'une strophe à l'autre. Vous voyez, il y a d'abord cet élément suspendu dans le néant, la première strophe, l'irruption de ce cœur. Mais ce cœur nous précise bien qu'il est malheureux et qu'il est privé de tendresse. Enfin, ce qu'on remarque, et ça c'est ce qu'on avait mis en orange, c'est le passage d'une vie de souffrance, celle de l'humain, du poète, de nous, qui lisons ce texte et qui la vivons, à une vie d'immobilité paisible, mais qui est celle de la mort, puisqu'on se fige et on termine dans un reposoir. Donc c'est quand même la seule issue au sentiment, finalement, c'est la mort. Donc on oppose là l'orange, le reposoir qui se fige, la vastitude, à ce que j'ai mis en vert, qui est l'expression de sentiments humains, des sentiments, comme on dit, personnels. J'entends dire ça parfois. Alors, le dernier vert, à lui tout seul, mériterait 4 heures de commentaires. Bon, vous avez plein de choses à dire sur ce texte. D'abord, vous avez une espèce d'association du soleil à l'idée d'un individu. Le soleil se noie. La noyade au XIXe siècle est souvent associée au suicide. Donc il y a peut-être cette dimension-là, j'en sais rien, c'est peut-être un peu une extrapolation. Il y a donc l'idée, malgré tout, d'un élément qui se retrouve associé à une personne qui meurt. Alors pourtant, on en vient de dire que l'élément soleil était un de ces éléments stables donnés dans la nature, qui s'oppose justement au poète. Or, là, il se trouve associé justement par cette idée du sang, qui caractérise vraiment les êtres vivants. Donc on a cette étrange association, cette étrange contamination entre les sentiments de l'individu poète avec les éléments qui l'entourent. On remarque évidemment une synesthésie, puisque quand l'idée noyade, vous imaginez tout ce que ça convoque comme sensation, le sang, l'immobilité et en même temps la personne. Donc on ne sait plus vraiment qui est concerné par... qui est-ce qui se noie ? Est-ce que c'est vraiment le soleil ou est-ce que ce n'est pas ici une personnification indirecte du poète, qui se sent en quelque sorte... qui se sent mourir dans son propre sang ? Voilà. Vous avez également une énorme allitération, le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Vous avez toute cette allitération avec le son S qui structure le poème, et qui insiste sur l'unité entre ces différents éléments. Le sang, l'immobilisation, la mort, le soleil. Vous voyez que tout est fusionné dans ce vers, qui en plus de ça fait référence par le sang à l'idée de rouge. Donc là, je trouve qu'il est particulièrement génial, ce vers. C'est probablement un des vers les plus célèbres de Baudelaire. Et j'espère que vous l'appréciez.